Dans le deuxième chapitre de ce cours, nous allons traiter des concepts et des notions de base de la thermodynamique. Nous allons commencer d'abord par un rappel des notions de travail mécanique et de chaleur. C'est quoi un travail mécanique ou une énergie mécanique ? Par définition, une énergie signifie capacité de travail. Le travail est donc défini en mécanique comme une grandeur scalaire. C'est le produit scalaire de la force par le déplacement effectué par son point d'application. Mathématiquement, un travail élémentaire relatif à un déplacement élémentaire DL sous l'action d'une force F s'écrit DW égale F fois DL. Et le travail sur un trajet fini entre un état initial A et un état final B est tout simplement l'intégrale de ce travail élémentaire, c'est-à-dire l'intégrale entre A et B de FDL. Un travail est positif si le déplacement est dans le même sens que la force. On appellera ça un travail moteur. Si le travail est négatif, le déplacement se fait en sens contraire de la force et on parlera de travail résistant, comme le montrent les figures ci-dessous. Un système mécanique susceptible de fournir du travail contient de la capacité du travail ou du travail en réserve. Il contient donc de l'énergie. Si cette énergie est due à la position des éléments d'un corps dans l'espace, on parle alors d'énergie potentielle. Un exemple d'énergie potentielle, c'est celui d'un lac de barrage rempli d'eau. Sur la photo, on voit donc un lac de barrage où est stockée une masse importante d'eau. Si H est la hauteur de chute et M fois G, c'est le poids de la quantité d'eau tombante, l'énergie potentielle se calcule facilement et elle est donnée par la relation W égale Mg fois la hauteur, c'est-à-dire le poids fois la hauteur de chute. La première image représente la grande quantité d'eau que peut retenir un barrage. La deuxième image montre la conduite forcée de l'eau. On ouvre des vannes, sortent de gros robinets, pour envoyer l'eau à travers une canalisation de longs tuyaux jusqu'à la centrale, c'est-à-dire où se trouve l'usine de production d'électricité. La troisième image représente le jet d'eau qui sort de la canalisation avec une grande vitesse et qui arrive sur les palettes d'une grande turbine et qui la fait tourner. Cette turbine est couplée à un alternateur et le fait donc tourner à son tour. En tournant, l'alternateur produit de l'électricité. Quatrième image, l'électricité produite est envoyée vers un grand transformateur qui va adapter la transition électrique produite pour le transport dans les lignes haute tension. Cinquième et dernière image, on voit les quatre étapes qui sont à la base de la production de l'électricité dans une centrale hydraulique. Chute d'eau, action de la turbine, action de l'alternateur, production de l'électricité, réception par un grand transformateur et adaptation de la tension pour la cheminée vers les lignes haute tension. On peut citer aussi d'autres exemples d'énergie potentielle, tels que la détente d'un gaz comprimé ou la détente d'un ressort comprimé. Ces deux systèmes-là nous fournissent également de l'énergie potentielle. Alors comme nous l'avons vu précédemment, une grande loi qui gouverne la mécanique, c'est la conservation de l'énergie mécanique. Cette loi s'énonce sous la forme suivante, dans les phénomènes purement mécaniques, l'énergie mécanique se conserve. Et je dis bien purement mécanique. Alors la démonstration est très simple. Considérons le cas d'un point matériel soumis à une force F qui déplace son point d'application de DL. avec la vitesse V. Le travail élémentaire correspondant à ce déplacement, DW égale FDL. Alors si j'utilise le principe fondamental de la dynamique, ce travail peut s'écrire aussi DW égale M DV sur DT. M DV sur DT, c'est la force d'après le principe fondamental de la dynamique multipliée par le déplacement DL, que je peux écrire M DV fois DL sur DT. Et nous savons que la dérivée du déplacement par rapport au temps, c'est tout simplement la vitesse. Donc j'ai l'expression M DV fois V, qui n'est autre que la différentielle de la fonction 1,5 de MV carré. Et nous reconnaissons là l'expression de l'énergie cinétique. Donc si je veux calculer le travail élémentaire, le travail fini entre un état initial et un état final, alors ce travail-là, c'est 1,5 de MVF au carré, moins 1,5 de MVI au carré. Donc je constate sur cette équation qu'il y a une transformation du travail en énergie cinétique. Ce travail-là, c'est tout simplement la différence de deux termes d'énergie cinétique. Est-ce que ceci est toujours vrai ? Autrement dit, existent-ils des phénomènes purement mécaniques ? En réalité, la réponse est non. Cependant, on peut citer l'exemple de la chute des corps dans le vide, ce qu'on appelle la chute libre. Seule la chute libre peut, si vous voulez, constituer un exemple d'un phénomène purement mécanique. Pourquoi ? Parce que normalement, dans l'air, la chute des corps, si vous voulez, se heurte à la production de chaleur puisqu'il y a un frottement mécanique avec l'air ou les particules qui constituent l'air. La première conclusion que je peux tirer de ce que je viens de dire, c'est que toute production de chaleur correspond à une diminution d'énergie mécanique et réciproquement, toute création de travail entraîne la disparition ou la consommation d'une certaine quantité de chaleur. Alors, puisqu'on parle de chaleur, essayons de faire la différence entre la chaleur et la température. Alors, les études des phénomènes calorifiques ont conduit à distinguer entre ces deux notions. Et on peut, intuitivement, grâce au toucher, si vous voulez, faire la différence entre un corps froid, un corps tiède ou un corps chaud. Prenons l'exemple de l'eau. On sait qu'il existe sous trois états de la matière. L'état solide, l'état liquide et l'état gazeux. Ainsi, chacun de ces états sera caractérisé sur une échelle par une température. Alors, on peut caractériser l'état solide sous forme de glace par une température T1, l'état liquide par une température T2 et l'état vapeur, l'état gazeux, par une température T3. Et manifestement, T1 est inférieur à T2, inférieur à T3. Alors, pour passer de l'état solide à l'état gazeux, on peut chauffer l'eau sous la forme de glace. Donc, on peut chauffer la matière eau et changer sa température. Passer de T1 à T2 à T3. Donc, je peux dire que le changement dans l'état physique des corps est accompagné d'une variation de température. grâce, bien sûr, à la chaleur. Ainsi, la chaleur est une forme d'énergie qui conduit soit à une variation de température, comme on vient de le voir, soit à un changement de phase, puisqu'on peut passer de l'état solide à l'état liquide et ensuite à l'état vapeur lorsque je suis en train de chauffer. Alors, après cette petite introduction, je vais passer, si vous voulez, au concept de base en thermodynamique et je vais essayer de définir un certain nombre de notions. En particulier, l'état d'équilibre d'un système. Alors, c'est d'abord, quelle est la définition d'un système ? Un système thermodynamique est un corps ou un ensemble de corps de masse déterminée délimitée dans l'espace qu'on peut schématiser comme par la figure un cichandre. Alors, un système est délimité par une frontière qu'on peut matérialiser et tout ce qui n'est pas le système constitue ce qu'on appelle le milieu extérieur ou bien l'environnement du système. La frontière entre le système et le milieu extérieur, elle peut être matérielle ou imaginaire dans certains cas. Alors, définissons, puisque nous savons ce que c'est maintenant un système, définissons ce que veut dire l'état d'équilibre thermodynamique d'un système. D'une manière générale, on distingue en physique trois sortes d'équilibres. L'équilibre mécanique, lorsque les deux conditions suivantes sont satisfaites, c'est-à-dire la somme des forces appliquées au solide, au système, est nulle et la somme des moments appliqués au système est nulle aussi. Alors, ce concept, vous allez le voir plus en détail dans le cours de mécanique. Deuxième sorte d'équilibre, c'est l'équilibre chimique. Alors, l'équilibre chimique, on entend par équilibre chimique l'absence de toute réaction chimique à l'intérieur du système et l'absence de tout transfert de matière d'une partie du système vers une autre. Enfin, l'équilibre thermique, qui nous intéresse le plus, c'est l'absence de gradients de température à l'intérieur du système. Ça veut dire que toutes les parties du système sont à la même température. En plus de ça, il faut que la température du système soit la même que celle du milieu extérieur. Quand ces trois types d'équilibre sont réalisés, on dira que le système est en équilibre thermodynamique. Alors, comment caractériser mathématiquement cet équilibre thermodynamique ? Pour le caractériser, nous sommes amenés à définir ce qu'on appelle les variables macroscopiques ou les paramètres macroscopiques qui définissent l'état d'équilibre thermodynamique. Donc, on appellera variables macroscopiques les grandeurs caractérisant l'état d'un système à l'équilibre thermodynamique. Exemple, si je considère comme système un fluide de masse et de nature donnée, son état d'équilibre sera caractérisé par trois variables macroscopiques qui sont sa pression P, son volume V et sa température T. Remarque importante, les variables d'état ou les variables macroscopiques d'un système ne sont définies et connues que lorsque le système est en équilibre thermodynamique. En dehors de l'équilibre thermodynamique, je ne connais pas ces grandeurs thermodynamiques. Ces variables n'ont de sens que si le système contient un grand nombre de particules. elles constituent donc une moyenne et c'est pourquoi on les appelle variables macroscopiques. Alors, parmi les variables qui déterminent ou bien qui caractérisent l'état d'équilibre thermodynamique, on peut distinguer les variables extensives et les variables intensives. Certains variables d'état ont des valeurs qui ne dépendent pas de la masse. La masse, c'est-à-dire la quantité de matière d'un système. On les appelle alors variables intensives. Au contraire, lorsque ces grandeurs dépendent de la masse du système, on les qualifie de variables extensives. Alors, illustrons ça sur l'exemple suivant. Considérons deux systèmes rigoureusement identiques et réunissons-les pour en faire un seul. J'ai ici deux systèmes qui sont à la même pression, qui ont la même température, la même masse, la même concentration. Ils sont identiques. Ils ont les mêmes grandeurs physiques et les mêmes paramètres qui caractérisent leur état d'équilibre thermodynamique. Je les réunis pour en faire un seul système. Certaines variables vont doubler par rapport à chacun des deux systèmes unissons, tels que la masse. La masse maintenant de ce système, c'est le double de chacun des deux, puisque c'est formé par deux. Le volume ici, c'est le double. Le nombre de molles est le double, etc. Donc, ces grandeurs-là, masse, volume, nombre de molles, sont des variables extensives. Par contre, la pression va rester la même. La température va rester la même. La concentration va rester la même. Donc, ces variables-là seront considérées comme des variables intensives pour le système. Alors, l'état d'équilibre thermodynamique sera caractérisé une fois que je connais les variables macroscopiques par une relation entre ces variables macroscopiques qu'on va appeler équation d'état ou fonction d'état qui va caractériser l'équilibre thermodynamique. Dans le cas d'un fluide de masse et de nature donnée, il existe une relation entre les grandeurs macroscopiques pression, volume et température qu'on va noter mathématiquement. Pour l'instant, c'est une relation mathématique, une fonction entre P, V et de T. C'est une équation égale à zéro. C'est ce qu'on appelle la fonction d'état du système. Une équation d'état est une fonction dont les paramètres sont des variables d'état. Alors, pour fixer les idées, nous allons étudier un cas très important en thermodynamique, un modèle important, ce qu'on appelle le modèle du gaz parfait. Alors, comme il s'agit d'un modèle physique, il est basé sur un certain nombre d'hypothèses. Ils sont en nombre de trois. Première hypothèse dit que les particules qui constituent le gaz, que ce soit des molécules, des atomes ou des ions, sont des particules ponctuelles, c'est-à-dire n'ont pas de volume propre. Deuxième hypothèse, on néglige toute interaction entre les particules. du gaz, du système. Troisième hypothèse, on considère les chocs avec les parois du récipient contenant le gaz des particules. Donc, les particules du gaz ne peuvent heurter que les parois du récipient qui les contient. et ils ne peuvent pas entrer en collision entre elles. Ça, c'est, si vous voulez, les trois hypothèses du modèle du gaz parfait. Un gaz réel peut être assimilé à un gaz parfait si l'une des conditions suivantes est satisfaite. La pression tendant vers zéro, ce qui signifie physiquement une pression faible, ou bien volume tendant vers l'infini, ce qui signifie physiquement un grand volume. Dans ces conditions, l'équation d'état d'un gaz parfait s'écrit pour une moelle de gaz. F de P, de V et de T, la relation entre PV, T égale à zéro, c'est tout simplement PV moins RT égale à zéro. Ce qui est équivalent à écrire PV égale RT, comme on a l'habitude de l'écrire souvent en thermodynamique. Avec R, c'est la constante des gaz parfaits qui vaut 8,32 joules par k par molle. Si je considère n molles d'un gaz parfait, l'équation d'état s'écrit PV égale nRT. Si M, si grand M, est la masse molaire du gaz et petit m, la masse du gaz, on sait que M égale n fois, petit m égale n fois grand M et l'équation d'état s'écrit pour le n molle PV égale petit m sur grand M multiplié par R fois T. Nous avons vu un modèle très simple, ce qu'on appelle le modèle du gaz parfait, sur lequel nous avons vu une équation d'état explicite, très simple, qu'on va utiliser souvent dans les exercices d'application de ce cours. Pour illustrer le modèle des gaz parfaits, j'ai choisi pour vous l'animation suivante que j'ai tirée du net. Nous avons une seringue munie de son piston. Le corps de la seringue constitue ce qu'on appelle un cylindre, communément, si vous voulez, en thermodynamique. Le tout est relié à un manomètre et vous remarquez bien que le manomètre présente une aiguille qui indique la pression du gaz contenu dans la seringue. Alors, vous remarquez que nous avons un gaz constitué de deux particules, uniquement deux particules, c'est le modèle qui le choisit, des particules bleues et des particules rouges. Remarquez que lorsque je vais comprimer le gaz, c'est-à-dire que je vais réduire le volume, l'aiguille se déplace vers les hautes pressions, c'est-à-dire que la pression du gaz augmente. L'interaction entre les particules augmente. Au contraire, si j'augmente le volume, alors l'aiguille qui indique la pression du gaz se déplace vers les basses pressions, c'est-à-dire que la pression du gaz baisse. Remarquez que lorsque le volume est très grand, l'interaction entre les particules est pratiquement absente. Seul le choc des particules avec les parois existe. Alors, ce sont les conditions-là du modèle d'un gaz parfait. Lorsqu'un gaz réel est étudié dans ces conditions-là, c'est-à-dire un grand volume et une pression faible, nous approchons les conditions d'un gaz parfait et nous pouvons le traiter par l'équation d'état d'un gaz parfait. Une particule peut bouger sans interagir avec aucune des autres particules. Le seul choc qu'elle a, c'est avec les parois du cylindre. Maintenant, on va parler des variables nécessaires à définir un état d'équilibre. Un système peut être caractérisé par un certain nombre de variables, mais elles ne sont pas toutes nécessaires à définir un état d'équilibre. Alors, on les appelle les variables macroscopiques indépendantes. Et pour connaître le nombre de ces variables, on va utiliser ce qu'on appelle la règle de la variance de Gibbs. Cette règle s'écrit nu égale c plus 2 moins phi, nu étant le nombre de variables indépendantes, c'est le nombre de constituants du système et phi, c'est le nombre de phases ou états du système qui peut être solide, liquide ou vapeur. Pour fixer les idées, je vais prendre le cas d'un corps pur à l'état gazeux. Je vais prendre par exemple l'oxygène, le gaz oxygène. Il s'agit d'un corps pur, donc c égale à 1. Il est à l'état gazeux, donc j'ai une seule phase, phi égale à 1. Et par conséquent, le nu, le nombre de variables indépendantes, c'est égal à 2. Donc, pour définir l'état d'équilibre d'un tel système, c'est-à-dire un corps pur à l'état gazeux, nous n'avons besoin que de deux variables d'état, soit P et V, soit P et T, soit V et T. Nous n'avons pas besoin de plus de deux variables indépendantes. comme l'équation d'état relie la pression, le volume et la température par l'équation générale F de P de V et de T égale à 0, donc je peux écrire dans ce cas-là, puisque si je décris mon système avec les variables V et T indépendantes, alors P est une fonction de V et de T. De même, si je décris mon équilibre avec les variables P et T, alors le volume, c'est une fonction de P et de T. Et si je décris mon état d'équilibre avec les variables indépendantes pression et volume, c'est la température qui va dépendre de ces deux variables-là. Sur le plan pratique, on peut, si vous voulez, s'intéresser uniquement à la variation d'une variable avec l'autre en fixant la troisième. Dans les laboratoires, par exemple, on étudie, par exemple, la pression en fonction du volume à température constante. On travaille, si vous voulez, on peut mener une expérience à température constante et voir comment varie la pression d'un gaz en fonction de la variation du volume de ce gaz-là. Alors, c'est ce qu'on appelle une représentation plane. À ce moment-là, j'ai seulement une variable en fonction d'une autre, c'est-à-dire Y fonction de X, c'est-à-dire une représentation plane comme nous l'avions vue, si vous voulez, au niveau du préambule mathématique. Alors, prenons le cas du gaz parfait maintenant. L'équation d'état F de P de V de T égale à zéro, elle est traduite par une équation concrète qui est égale PV égale NRT. Si je fixe la température, par exemple, et je vais travailler à une température T égale à T1. Donc, d'après mon équation d'état, P est égale à NRT1 sur V. N est une constante, R est une constante et T1 est une constante. Donc, le produit NRT1 est une constante que j'appelle alpha 1. Donc, ma pression s'écrit tout simplement alpha 1 sur V. Si je change de température et je refais la même chose, c'est-à-dire que je mène une autre expérience avec une température T2 différente de T1, j'aurai une pression égale à alpha 2 sur V. si je fais de même avec une température T3 différente de T2 et T1, P, ce sera alpha 3 sur V3. Et on peut constater que dans chaque cas, la pression varie comme 1 sur V. Ce genre de fonction est représenté par des cours qu'on appelle une hyperbole. dans le plan PV, si je trace si vous voulez ces courbes-là dans un diagramme PV, je vais avoir des hyperboles à des températures différentes comme le montre la figure c'est contre et j'obtiens ce qu'on appelle un réseau d'isothermes. Un réseau d'isothermes, c'est-à-dire des différentes hyperboles, chacune à une température bien déterminée. Quelle est la différence avec un gaz réel ? Si on trace expérimentalement les isothermes des gaz réels dans un diagramme PV, on obtient le résultat que vous voyez sur la figure s'y contre. Les allures de ces isothermes sont très différentes de celles du gaz parfait. Alors, ces isothermes présentent ce qu'on appelle une température critique. par rapport à cette température critique, j'ai deux cas de figure. Quand je suis en dessous de la température critique, les isothermes présentent un palier. Et quand je suis au-dessus de la température critique, les isothermes sont des hyperpoles qui ressemblent au modèle, au résultat du modèle du gaz parfait. Alors, si je peux me permettre de faire un petit commentaire sur les isothermes en dessous de la température critique, je vais dire que lorsque je vais réduire le volume, lorsque je vais réduire le volume, la pression augmente. La pression du gaz augmente jusqu'à un point que j'appelle VG pour lequel le gaz commence à se liquifier. Et donc, j'ai en même temps présence du gaz et du liquide. Et puisque j'ai deux phases qui coexistent en même temps, je vais rester sur un palier, c'est-à-dire la pression va rester constante, ne changera pas tant qu'il y a coexistence du liquide et du gaz. Alors, en réduisant le volume, la quantité de gaz diminue, c'est la quantité du liquide qui augmente jusqu'au point VL où tout le gaz est transformé en liquide. À ce niveau-là, au niveau de VL, eh bien, tout le système est liquide, mon système n'est plus gaz et liquide et puis la variation hyperbolique, si vous voulez, reprendra. Voilà tout ce qu'on peut dire sur cette figure. Alors, je reviens donc à l'étude, si vous voulez, de l'équation d'état du gaz parfait. ce que j'ai fait pour la température, l'étude de la pression en fonction du volume à température constante, je peux le faire pour étudier le volume en fonction de la température en fixant la pression. Alors, je vais écrire V, c'est NRT, c'est NR sur P fois T. La pression étant constante, je vais travailler par exemple à une pression PA. donc N constante, R constante et P constante, donc j'ai V, c'est constante fois T, donc c'est une équation linéaire qui passe par l'origine, donc j'ai des droites ici dans ce cas-là. Et voilà donc le résultat. Pour une pression P1, j'ai la droite, la première droite, pour si je change de pression et je mène mon expérience, j'obtiens une pression P2, une droite, une deuxième droite à P2. si je change ma pression et je travaille à pression P3 différente de P2 et de PA, j'obtiens donc une autre droite si vous voulez dans le diagramme V en fonction de T et j'obtiens ce qu'on appelle un réseau d'isobar. Je peux faire la même chose en fixant cette fois-ci le volume et j'obtiens ce qu'on appelle un réseau d'isocore. Alors, vous savez très bien que les trois variables pression et volume, pression, volume et température sont liées par l'équation d'état et donc je peux regrouper si vous voulez ces trois résultats dans un seul schéma pression en fonction de la température et du volume. Voilà, les isobarques sont en vert, les isothermes sont en rouge, les isocores sont en bleu et donc ici vous obtenez si vous voulez à trois dimensions vous obtenez une surface. c'est ce qu'on appelle la surface caractéristique du système. Merci.